Il est avec moi ce soir juste en face de moi, merci beaucoup d'être là Merci de me recevoir Pour cet album qui est surprenant Moi j'avoue, il a fallu que je l'écoute deux fois pour rentrer dedans J'ai été super surpris par ce mélange réalisé par Laurent Garnier Je lui ai quand même donné le nom de l'album, Scarification Mais ouais, la première fois je me suis dit Ah la vache, c'est bizarre, c'est le sentiment que j'ai eu Et à la deuxième écoute, en fait je m'en suis pris plein la gueule Et je me suis dit, mais d'où vient cette idée ? Parce que c'est surprenant Et moi ma chanson préférée c'est Gréco Je viens de Gréco et je me suis dit On est dans un espèce de truc qui n'a pas d'espace-temps C'est un mélange de tout Et voilà, je voulais attaquer avec ça Parce que moi c'est le sentiment que j'ai eu en écoutant ce disque C'est d'abord un disque qui s'est fait naturellement Et qui n'a pas été prémédité en fait Avec Laurent, ça fait presque une dizaine d'années Qu'on s'était dit qu'on allait travailler ensemble Et l'année dernière j'ai réalisé mon premier film Calla Benista France Et quand j'ai fait ce film J'ai demandé à Laurent de faire de la musique dessus Et Laurent a accepté Mais d'entrée il m'a dit que Que pour lui la musique d'un film c'était une chose Mais que là il y avait le matériau suffisant pour faire un album en fait Au début j'étais pas trop convaincu Et petit à petit Et avec mon frère Bilal qui compose pour moi Petit à petit j'ai trouvé que l'idée était bonne en fait Un morceau, deux morceaux, trois morceaux Et je me suis dit ouais on avait quelque chose de particulier Et tu vois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Dans le fait qu'il t'a fallu deux écoutes et tout Moi ce qui m'intéresse aussi c'est une forme d'interactivité Avec les gens qui écoutent C'est-à-dire pas être nécessairement dans une démarche de facilité De se dire qu'on peut aussi apprécier de la musique avec le temps On peut aussi apprécier de la musique en se faisant entre guillemets violence un peu aussi C'est vrai qu'on est habitué maintenant Toutes les autres formes d'art On accepte que le temps, on accepte la difficulté Mais la musique aujourd'hui des fois on veut une forme de facilité On prend, on jette Et puis c'est bien aussi pourquoi pas Pourquoi pas, il n'y a pas de problème Mais disons que moi j'essaye de faire autre chose Et Laurent aussi Donc on s'est bien entendu Et ben voilà Donc le résultat est là Du coup ça s'est passé comment ? Parce que tu viens d'expliquer que sur la musique du film Il avait pas mal d'idées, pas mal de choses qui existaient Toi t'avais des textes de ton côté ? En fait avec Bilal, mon compositeur On a composé des titres en amont en fait Donc j'ai écrit en amont déjà des trucs et tout Mais on n'était pas satisfaits de ce que ça donnait Et en fait lorsqu'on est allé voir Laurent On lui a amené ce qu'on avait déjà fait Et lui il a tout balayé et fait ce qu'il a voulu en fait Il a fait ce don Pourquoi on aime son travail Et donc voilà C'est-à-dire qu'il est quand même parti d'un matériau Qu'on avait déjà fait, nous Que ce soit en texte ou un peu en musique Notamment les rythmiques de Bilal Et après il a tout balayé Et il a fait comme il le sentait, comme il le voulait Et voilà T'as été surpris de ce que tu écoutais de toi-même Avec cette expérience-là ? Oui et non Oui et non ? Oui et non parce que la surprise était une attente Tu vois ce que je veux dire ? D'accord C'est-à-dire j'attendais à ce qu'il me surprenne Et effectivement il m'a surpris Donc ouais c'était super Vraiment On va partir à la découverte de cet album Pour ceux qui ne l'ont pas encore Si vous l'avez ou que vous ne l'avez pas Et que vous allez l'apprécier Il faut alors voter pour l'album de l'année des unrocks Parce que j'ai vu sur ton Facebook Ça y est c'est parti Il faut y aller Allez-y Votez, votez Donc l'album s'appelle Scarification Tout à l'heure tu vas nous faire Daniel Dark En live Très bien On finira l'émission avec Allogène Mais d'ici là je vais te laisser choisir Trois extraits de l'album Donc je te propose de choisir le premier Que tu veux nous faire découvrir Bah le premier Prenons je sais pas Redskin par exemple Redskin Ouais Alors attends Pam 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 Bah attends Ah il est là J'ai mes lunettes pourtant Est-ce que tu veux en parler avant ou après de Redskin ? On en parle après On en parle après ? Ouais C'est avec Wallen d'ailleurs C'est avec Wallen Ce titre là Donc Abdelmalik choisi par lui-même Avec Wallen c'est Redskin C'est extrait de l'album Scarification Et c'est sur Hot Mix Radio VIP Redskin c'est extrait de l'album Scarification De Abdelmalik Qui est avec nous sur Hot Mix Radio VIP Oui Tu parlais tout à l'heure de Bilal Là il y a Wallen C'est un album familial finalement Toujours Et puis sur d'autres titres Il y a Mathéo Falcon On est ouais ouais C'est à dire que moi je conçois Aussi voilà la manière de faire de la musique en famille quoi Je travaille souvent En réalité j'ai un peu mon Les gens qui sont autour de moi Qui m'accompagnent à la fois dans la vie Et en musique Mais ils sont là pas parce qu'ils m'accompagnent dans la vie Ils sont surtout là parce que c'est des gens extrêmement talentueux Et j'ai la chance de les avoir autour D'être entouré Ouais ouais d'être entouré de ces gens là Et c'est une chance Ils ont été surpris de cette idée Les gens qui sont comme tu le dis autour de toi De partir bosser avec Laurent Garnier Ou tout le monde a été directement conquis par l'idée ? Ouais tout le monde directement Exactement mais parce que nous on essaye justement de défricher De repousser les limites De faire des comment dire Des connexions inédites etc Parce que c'est ça qui est merveilleux dans nos métiers C'est que tout d'un coup on peut rencontrer A la fois des êtres humains merveilleux Mais surtout des artistes de talent Et pouvoir échanger avec eux et tout Et voilà j'ai travaillé avec Laurent Garnier comme avant J'ai pu travailler avec Chili Gonzales Ou Gérard Joannest Ou Alain Gorager Ou Régis Seccarelli Ou Renaud Létan Enfin des gens comme ça Et c'est ça qui est fabuleux C'est-à-dire que tout d'un coup On se retrouve face à des gens Où on a envie de se challenger mutuellement Et ça c'est fabuleux C'est comme ce morceau justement Redskin C'était parti d'une boutade Oualen et moi Parce que Oualen elle est de Bobigny Donc de Seine-Saint-Denis Et moi je suis de Strasbourg Et je disais tu vois Notre connexion c'est Strasbourg-Saint-Denis Et on a eu envie de faire ça en texte Et du coup c'est devenu une réflexion sur la musique Et aussi sur une réflexion sur le fait Comment on considère son art Est-ce qu'on considère qu'on est à vendre ou pas Et voilà et donc c'est parti de cette réflexion là Et on a fait ce morceau Et comme je disais tout à l'heure Moi je disais qu'à la deuxième écoute J'étais vraiment rentré dans l'album Je trouve que ce titre justement La musique et la façon de mettre cette musique sur ce texte On est limite dans un truc super adoucissant en fait Et je crois que c'est ça en fait le plus troublant C'est que même si c'est des musiques Certaines un peu plus up-tempo ou autre Et très électronique Et avec des sons peut-être un peu froids On peut le dire comme ça On peut le dire complètement Je trouve qu'au contraire ça adoucit Ça donne un espèce de voile super intéressant Bah ouais mais Laurent parle souvent de texture en musique Dans sa manière d'y réfléchir en termes de texture Et voilà on a vraiment une gamme en termes de texture Que ce soit même dans les voix Dans les traitements de voix Parce que c'est ScanX Qui est ce grand ingénieur du son Et qui est l'ingénieur du son de Laurent Garnier aussi Mais c'est ce mixeur techno C'est lui qui a fait ça Et donc il y a tout ce travail C'est-à-dire il y a les textures autant Dans les voix Dans les traitements des voix Dans le choix des sons de Laurent Qui sont souvent finalement Et tu l'as dit Des choix de sons froids et sombres Et si tu veux Ce qui est marrant C'est que des fois Il va te créer un univers Où ça sera vraiment totalement froid et sombre Et des fois avec Pourtant les mêmes ingrédients T'as quelque chose d'hyper doux D'hyper Et ça c'est fabuleux Donc voilà C'est-à-dire on travaille sur plein de strates C'est-à-dire c'est à la fois Ma manière d'écrire Au moins il y a plusieurs portes d'entrée Dans le texte Dans le texte Il y a eu quelques versions différentes Mais quand même très tôt Quand on avait ce qu'on appelle Les deuxièmes monstres Parce que nous on appelle monstres C'est les morceaux pas aboutis encore Les premiers monstres Donc c'était ceux de Bilal Et les deuxièmes monstres de Laurent Mais dès que Laurent a posé lui Ses bases On avait le chemin On savait vraiment où on allait Après c'était des détails Et c'est pas mal comme détails Ah ben le Tu sais l'essentiel est dans les détails souvent Il y a 13 titres dans l'album Vous avez tout mis Ou il y aurait pu y en avoir plus ? On a tout mis Tout mis ? Il n'y a pas de Non 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 Rien n'est passé à la trappe Rien n'est passé à la trappe Tout va bien On travaille de manière efficace Et précise Tu bosses sur tout ce qui est design Le livret Je trouve que le livret On en parle Moi j'essaie d'en parler à chaque coup Parce que j'aime bien avoir le disque Et le vrai objet Je trouve que ça fait partie d'un ensemble Et je trouve que c'est super beau Et tu as travaillé là-dessus Sur le choix des photos ? Complètement Je travaille avec Avec un photographe On travaille ensemble depuis Il a fait quasiment tous mes albums Et vraiment Pareil c'est la famille aussi Et il y a cette idée Que finalement Si on a envie de faire un beau cadeau Il faut prendre soin de J'ai envie de dire De l'emballage C'est important L'emballage détermine La photo centrale est magnifique Merci beaucoup Et donc voilà Il a fait Et puis il y a ça Et puis il y a aussi le vinyle Qui est Ah ça je ne l'ai pas Mince Et qui est particulier C'est à l'intérieur aussi Le vinyle c'est un vinyle orange Ah ouais ? Ah ouais ouais Et puis toutes les photos que tu vois Tout est en grand C'est fabuleux Bah ouais ouais C'est encore un autre objet C'est un autre objet C'est important C'est important pour toi Ouais ouais C'est hyper important Parce que l'objet augure de Encore une fois De ce que tu amènes derrière Et voilà Et puis moi encore une fois Ce que je te disais au départ C'est que j'aime vraiment Cet échange Avec Avec les personnes qui écoutent Avec les personnes qui apprécient Notre travail Et ben De les mettre bien D'une certaine manière On va continuer à les mettre bien Est-ce que tu veux choisir Un deuxième extrait De ton album Maintenant ? Ouais Ben pourquoi pas Juliette Gréco Ah ben très bien Tu me disais elle est longue Je ne sais pas si on peut la passer Alors soit on peut pas enlever un bout Ça ne marche pas Si on enlève un bout Ben non ça ne marche pas Donc on va l'écouter en entier Ben merveilleux Voilà ce que j'aime entendre En radio Ça c'est fabuleux Bravo 6 minutes 41 Et on va écouter Moi c'est ma chanson préférée Je ne saurais pas dire pourquoi Mais j'adore ce titre Merci beaucoup Donc cet extrait de l'album Qui s'appelle Scarification C'est Abdelmalik Qui est avec nous Sur Hot Mix Radio VIP Donc la chanson s'appelle Juliette Gréco Vous ne pouvez pas Ne pas aller au bout Ah oui C'était obligé Abdelmalik est avec nous Sur Hot Mix Radio VIP C'est donc Juliette Gréco Extrait de l'album Scarification Comment on Enfin moi Elle ne met pas de cette chanson Le nombre de références Qu'il y a A la poésie Au cinéma A la musique En Enfin Comment on arrive A trouver Cette cohérence Entre toutes ces Toutes ces références Le quartier latin Et avec une musique Totalement anachronique Avec ce qui est raconté dedans Tu sais Ce qui m'a amené Au rap En fait C'est la littérature C'est à dire Je suis Je suis Je suis un passionné De littérature Et de poésie Et souvent Il y a un espèce De quiproquo Parce que quand je cite Quand je mets des références Et tout ça Les gens pensent que je fais Ce qu'ils appellent Du name dropping Alors que c'est pas du name dropping C'est comme C'est comme je sais pas Moi un auteur Qui écrirait un essai littéraire Par exemple Et ben Il met des références Fatalement Il met des références Pour qu'on comprenne son propos Et moi en fait J'ai voulu inventer quelque chose Qui fonctionnerait comme un essai Mais en poésie C'est à dire Faire de la poésie A la manière dont on ferait un essai D'une certaine manière Ou faire un essai A la manière dont on ferait de la poésie Et tout ça Rapper Déclamer Et donc à partir de là Mon idée C'est quand même Toutes les références C'est pas juste pour citer des références C'est pour raconter une histoire Oui mais c'est ça C'est ça qui est extraordinaire Et donc c'est ma manière de faire Et voilà Et donc ce texte Je l'ai écrit dans cette idée là C'est à dire qu'à la fois Je rends hommage à Juliette Gréco directement Mais je rends aussi hommage D'une certaine manière A tous ceux qui croient Au pouvoir des mots A tous ceux qui croient En la force de l'écriture A tous ceux qui croient Que finalement On peut changer le monde Avec des mots Et donc voilà Et j'ai envie de dire In fine Qu'on peut changer le monde Avec l'art en fait D'une certaine manière Et donc voilà Donc c'est Voilà différents auteurs Qui se rencontrent Qui se croisent Voilà une époque Qu'on met en miroir Avec une autre Etc Ça vient d'un coup ? Un texte comme ça Ou c'est des idées Qui viennent les unes Après les autres Et puis qui finissent Par se rassembler Et faire ce flow ? Ouais tu sais Moi j'ai l'écriture facile J'ai l'écriture facile Dans le sens où A chaque fois que je marche Dans la vie Ou que je suis là Les choses J'ai des idées C'est comme si mon texte Les textes s'écrivent Hors de moi D'une certaine manière Et quand je m'assois Et je me concentre Et d'une certaine manière C'est comme s'ils avaient déjà été faits Et je capte le truc Et j'écris Il n'y a pas de session d'écriture C'est d'un seul coup On rassemble le truc Voilà c'est ça Mais quand même Il y a un truc Un élément déclencheur L'élément déclencheur C'est la musique C'est à dire que moi C'est de Les mots viennent de la musique J'entends la musique Et les mots viennent C'est jamais à l'inverse en fait Il n'y a jamais des mots Qui viennent tout seuls Comme ça Et je réfléchis En termes de thématique A blanc D'une certaine manière Mais ils vont prendre forme Par exemple de cette manière là C'est la musique qui m'oblige A écrire d'une certaine manière Ou même à déclamer D'une certaine manière Pourquoi je vais déclamer Pourquoi je vais rapper Pourquoi je vais chanter En fait c'est la musique Qui m'oblige C'est la musique Qui est maître au départ Exactement Akhenaton nous disait Quand il était là Qu'il avait des kilomètres De feuilles écrites manuscrites Tu les écris à la main aussi Tu as des cahiers entiers On est à l'ancienne Ouais il y a des cahiers entiers Et tout ça J'arrive pas De toute façon J'arrive pas à écrire Sur un ordinateur Ou un truc comme ça Écrire un texte Je sais pas Peut-être que c'est un rapport Moins organique Mais je vois des nouvelles générations De rappeurs et tout Qui écrivent sur leur iPhone Qui font des trucs Je trouve ça incroyable Enfin en même temps Pourquoi pas Pourquoi pas Mais après t'aurais eu de quoi faire Toi qui aimes bien les objets Ça pourrait presque faire Un recueil en bouquin D'imprimer ce genre de document T'as déjà pensé à ça ? Ouais j'y pense à fond Ouais ouais j'y pense Tu sais je réfléchis souvent En termes d'oeuvre Oui Tu vois Et l'idée un jour Peut-être que je le ferai un jour C'est vraiment de rassembler Tous ces textes Et d'écrire aussi Pourquoi j'ai écrit ce texte Qu'est-ce que ça implique Etc Donner mon interprétation propre Souvent les gens Interprètent nos textes très bien Et ils sont faits pour ça Parce qu'à partir du moment Où on les lâche Ils ne nous appartiennent plus C'est comme des enfants D'une certaine manière Mais c'est bien aussi De pouvoir donner sa vision De la chose Tout à fait ouais T'es surpris des fois En parlant de ça Maintenant avec Facebook Twitter Enfin tous ces trucs là Où il peut y avoir Un retour instantané Des gens qui écoutent ta musique Ouais T'es surpris de certaines Peut-être réactions Justement ça ? Ouais des fois ouais Des fois c'est marrant Des fois il y a des réactions Sur des textes Ou des trucs Où toi t'as voulu dire quelque chose Et la personne Où les personnes L'interprètent totalement différemment Mais je dis qu'ils ont raison aussi Parce que encore une fois Et je te l'ai dit là C'est-à-dire je considère Les textes comme nos enfants en fait Et une fois que t'as mis Un enfant au monde D'une certaine manière Ou tu l'as élevé Après il t'appartient plus Il fait ce qu'il veut Il a sa vie ouais Ah il a sa vie Et donc les textes Ont leur vie propre Et je trouve que c'est fabuleux Quand des gens sont sûrs D'une interprétation Qu'elle a l'heure Et ils sont Je trouve ça fabuleux Alors que toi t'as pas du tout Voulu dire ça Je trouve que c'est beau quoi C'est ça Ouais C'est pas mal C'est beau Ouais L'album Il est donc Comme tu disais C'est un enfant Sa part Que ce soit les textes Les musiques Ou le disque Dans son intégralité Tu vas être en concert Au mois de mars Le 3 au café À la Gaîté Lérique À la Gaîté Lérique Pardon je vais dire Café de la danse Non Gaîté Lérique Gaîté Lérique Ça sera Très fidèle Au disque Ou quand tu Tu fais du live T'as envie peut-être D'apporter des choses Un petit peu différentes Et de faire Peut-être vivre justement Ces chansons De façon différente Tu sais pour moi Le disque est une aventure Et le live C'est une autre aventure C'est à dire que là On essaye Je suis toujours Très ambitieux Avec les lives Mais là encore plus Parce que Tout ce travail Qu'on a fait avec Laurent Etc Et là En ce moment même T'as Laurent, Bilal et Scanix Qui sont en train De travailler On parlait de la tessiture Ils sont en train De travailler sur la musique Justement pour le live Parce que l'idée C'est de faire quelque chose Qui soit entre l'installation L'installation d'art contemporain Entre la rave party Et le concert Donc on veut faire Vraiment quelque chose Et c'est pour ça Que la Gaîté Lérique Est un endroit Qui s'y prête particulièrement Mais on a vraiment envie Voilà Que les gens voyagent Aussi avec cet album Et qu'ils découvrent Encore d'autres choses D'autres manières D'appréhender ce texte Et puis Cet album Pardon Et puis il y a autre chose C'est qu'il y a des anciens textes À moi Des anciens morceaux Qu'on veut revisiter Mais à une couleur Qui rentrent Qui viennent Donc tout ça C'est un travail J'imagine Là ça va faire presque Un mois qu'on y est déjà Et puis on va Continuer encore Et faire quelque chose J'espère J'espère de surprenant Donc ce sera le 3 mars À la Gaîté Lérique À Paris Dans le 3ème arrondissement Exactement Veux-tu faire Daniel Dark Maintenant en live Ou écouter un extrait De l'album Qu'est-ce que tu préfères ? Live c'est bien Live c'est bien ? Ouais c'est bien Allez Un petit live Tu nous le fais en direct C'est super sympa Donc c'est un extrait De cet album Scarification Adel Malik En live maintenant Sur Hot Mix Radio VIP On n'est pas beaucoup Mais Il faut le faire Il y aura plus de monde Le 3 mars Adel Malik en live Sur Hot Mix Radio VIP Donc Daniel Dark Extrait de l'album Scarification Le texte vient De Daniel Dark Ou Daniel Dark A été choisi Pour illustrer Le texte En fait l'intro L'intro et l'outro C'est un texte De Daniel en fait D'accord D'un morceau Un magnifique morceau De Daniel Dark Qui s'appelle La taille de mon âme Et puis le reste C'est moi qui écris Et qui lui rend hommage Voilà Très très beau Merci beaucoup Et c'est marrant Parce qu'on se dit Tiens est-ce qu'il y a Un soupçon de guitare Qui viendrait Etc Et non Pas du tout Et c'est ça Je pense qu'en fait C'est ça Le truc qui fait Que ça fonctionne A chaque coup C'est On attend des choses Qui ne sont pas là Et qui finalement Ne manquent absolument pas C'est ça Mais il y a cette idée De déjouer Abonne-toi Et retrouve Joseph Salva Chimène Badi Et Kine V En interview Normalement c'est quelqu'un Qui nous surprend Qui nous bouscule Qui amène Et il y a cette idée aussi De Ouais j'ai envie De partager avec les gens Il y a ce truc De D'aimer les gens Et de vouloir Parler avec eux De vouloir dialoguer avec eux De vouloir partager avec eux Et on a de la chance De pouvoir faire de la musique Et on sait bien Que c'est un endroit De partage par excellence J'ai envie de dire En tout cas merci D'avoir partagé ce live avec nous Avec grand plaisir Jacques Vraël Amsterdam Fabuleux 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 A chaque fois l'émotion Est la même C'est incroyable Puis enregistré Comme on disait En live La version La version Et il n'y a jamais eu D'autre version C'est celle-là Mais l'interprétation Est tellement puissante Tellement forte On en a souvent parlé Avec Gérard Jouanest Avec qui j'ai la chance De travailler Qui est un ami proche Et qui a co-composé Avec Brel Ce titre Ça va être super intéressant Ce genre de rencontre aussi Surtout quand on a Cette passion De ces artistes-là Des textes Etc D'avoir l'occasion D'avoir ce genre d'anecdotes Et de discussions Ouais c'est fabuleux Parce que Gérard C'est un vrai plus Ouais c'est un vrai plus Gérard c'est Pareil C'est quelqu'un Que j'ai rencontré Il y a une dizaine d'années Avec lui et son épouse Juliette Gréco Et c'est vrai Qu'on est Je les considère Lui et son épouse Comme parrain et marraine C'est-à-dire C'est des gens Qui m'ont vraiment poussé Qui m'ont Puis c'est des gens fabuleux Ce qui est magnifique C'est que Du haut de leur légende Du haut de Ils sont jamais Dans une démarche De comment dire De regarder le passé Ou de De prendre soin de la statue C'est des gens Qui considèrent Qu'il y a toujours à faire Et ils sont vraiment Dans l'instant Et c'est fabuleux Donc Ces anecdotes Quand on parle de ce genre de choses On se dit voilà La forme change Mais l'essence des choses Est toujours la même Tu parlais justement De toutes ces rencontres De celle-ci Jusqu'à Jusqu'à Laurent Garnier Il y a des gens Avec qui T'aimerais Justement Aller peut-être Bon là on parle de cet album-là Mais il y aura forcément D'autres idées D'autres suites Des choses que t'aimerais Aller explorer Avec Avec des personnes Que t'as déjà Ou pas encore rencontrées Que t'aimerais rencontrer Il y a plein de gens en réalité Mais ce que j'essaye de faire Justement C'est de ne pas préméditer les choses Parce que d'une certaine manière Quand on prémédite Et bien Ça peut aussi être Quelque chose d'artificiel Souvent Les gens avec qui j'ai travaillé C'est avant tout Des gens avec qui on Et ça s'est passé J'ai presque envie de te dire Par hasard Mais avec qui on a vraiment Comment dire Humainement Il y a vraiment quelque chose Il y a vraiment quelque chose Donc du coup Évidemment Il y a plein de gens Avec qui je voudrais travailler Mais voilà Je laisse la vie Faire ce qu'elle veut Voilà Belle philosophie Est-ce que tu veux choisir Un dernier extrait De cet album Scarification Ouais Alors Qu'est-ce qu'on peut se dire Qu'est-ce qu'on peut On finira l'émission après Avec Allogène Mais T'as encore le choix Entre pas mal de titres Ouais 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 Il y a bon Je vais prendre Je vais prendre Stupéfiant Allez Stupéfiant Stupéfiant Quelques mois avant Allez parle nous un petit peu Du titre avant Et on l'écoute De Stupéfiant Ouais En fait c'est une réflexion Sur l'addiction C'est une réflexion Sur l'amour Et voilà Et puis A chacun Chacun voit la chose Mais c'est vrai Que c'était une vraie Une réflexion Sur l'addiction De manière générale Et l'amour en particulier Très bien Donc Stupéfiant Choisi par Abdelmalik Extrait son album Scarification C'est sur Hot Mix Radio VIP Stupéfiant C'est donc extrait De l'album Je peux le refaire Je sais pas où je partais là Et oui mais t'es dans la musique C'est ça Voilà Voilà l'état dans lequel Mets cette musique Exactement C'est ça Donc l'album Scarification Le titre Stupéfiant C'est encore ce que je dis Depuis tout à l'heure On est emporté par la musique Et après on rentre dans le texte Et voilà Un album moi que je vous conseille Votez pour l'album Puisque vous allez sur la page Facebook d'Adelmalik Vous avez le lien Pour voter pour l'album De l'année des un rock Votez pour moi Votez pour lui Uniquement pour lui Et allez le voir en concert Le 3 mars Si vous êtes à Paris Ce sera à la gaieté lyrique À la gaieté lyrique Avec une grosse préparation Et très intéressant Les titres anciens De les faire rentrer Dans cet univers Exactement De cet album réalisé Donc par Laurent Garnier Merci d'être venu nous voir Merci pour cet album Super étonnant Donc qui s'appelle Scarification Je vous conseille D'acheter au moins le CD Pour avoir le livré Et sinon le vinyle Où il y a les mêmes photos Et tout en plus grand Et qui est orange Le vinyle Qui est orange J'ai noté C'est un objet De toute façon Que ce soit le CD Ou le vinyle C'est des objets en soi Donc c'est bien Très bien Et puis votez pour lui Pour l'album de l'année Des un rock Et n'oubliez pas le concert Donc gaieté lyrique Le 3 mars 2016 Yes On va se quitter avec Allogène Qui est le premier extrait De cet album Quelques mots sur ce titre Avant qu'on se dit au revoir Ouais Encore une fois C'est toujours cette idée De dire que Il faut pas juger Les gens Par rapport à des clichés Ou des stéréotypes Il faut apprendre à connaître les gens A savoir ce qui A savoir par quoi sont-ils mûs Qu'est-ce qui boue à l'intérieur d'eux Et c'est comme ça qu'on peut échanger Ne pas se laisser avoir par les apparences Voilà En gros c'est ça Aller au-delà des apparences Et on a toujours à partager Les uns les autres Et la différence N'est pas une tare Mais un cadeau On va terminer là-dessus C'est parfait Merci beaucoup Merci à toi Donc on se quitte avec Allogène Entre parenthèses Je suis un streumon Bonne soirée Bonne soirée Abonne-toi Et retrouve Joseph Salva Shimen Badi Et Kinvé En interview